La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le vote de la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège est en vedette dans les journaux parus ce mardi 12 janvier 2021. Macky Sall obtient les pleins pouvoirs en déduit et titre réhommé quotidien. Ce journal souligne que le chef de l'État a désormais les pleins pouvoirs pour faire face à la pandémie du coronavirus. En effet, l'Assemblée Nationale a voté hier le projet de loi relative à l'état d'urgence et l'état de siège élargi dorénavant aux catastrophes naturelles ou sanitaires. Cette loi, qui a été défendue notamment par le ministre de l'Intérieur Antoine-Félix Diom, a été votée à la majorité même si l'opposition s'est montrée contre. Les organisations des droits de l'homme ont aussi rejeté la modification de la loi NOTREUMI qui rapporte un communiqué de la RADO de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains et d'Amnésie Internationale qui exige le retrait de la loi modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et l'état de siège. Et le vote de la modification de cette loi fait dire à l'ASC que Macky illimite ses pouvoirs. Dans ce journal, les organisations des droits de l'homme crient au scandale. L'opposition, elle, rue dans les brancards et rejette le texte, renseigne ce quotidien. L'Assemblée capitule en déduit Sud-Quotidien qui évoque un transfert des pouvoirs législatifs en matière d'état d'urgence et de siège au président de la République et donne la parole au professeur Ngoudamoup enseignant en droit public pour éclairage. Hassan Djomaniaï, c'est dégassement entre autres, sonne l'alerte contre la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. Et du vote de la modification, Lee Quotidien déduit que l'Assemblée s'automutile et voit Macky en maître absolu. Les décapités titrent pour sa part l'évidence qui indexe une énième perte de prérogative pour les parlementaires devenus décapités après le vote de la loi relative à l'état de siège et l'état d'urgence et de l'avis du Quotidien. Le témoin, avec ce vote, Macky renforce ses pouvoirs déjà exorbitants. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien livre de graves révélations sur le cabinet ERA relativement à l'audit du fichier électoral. Et ces révélations sont faites par le Parti démocratique sénégalais qui soutient qu'Era Bakertili a été choisi sans en avoir l'expertise. En effet, ERA Bakertili a eu à travailler dans le passé sous la commande d'Antoine Félix Diom, alors procureur spécial à la CRI lors du procès Karimouade, révèle le député libéral Toussaint Manga, qui en dit plus dans les colonnes de ce journal, précisément à la page 5. Et à la page 7 de 24 heures, l'on retrouve Toussaint Manga qui se prononce toujours sur l'audit du fichier électoral. Il y soutient que le régime actuel opère une superchérie de grande envergure. Restons dans 24 heures qui, relativement aux trois émandats en 2024, se demandent si Macky Sala a-t-il le droit de se dédire. En tout cas, il ne faudrait pas qu'il fasse du Ouarouaret, dans le cas contraire, ce serait très grave. Alerte Elentin à la une de ce journal. Où es-tu ? S'interroge Libération, une question posée à Diarissou, dont le visage occupe entièrement la une de ce journal, qui fait état d'une fausse piste à Lyon et d'un signalement à Toulouse et d'une fiche d'Europol. Ce journal livre ainsi les dernières informations de l'enquête sur la disparition de Diarissou et rapporte tout ce que révèlent les caméras de surveillance et la descente des policiers dans sa chambre. Le consul du Sénégal à Paris lui indique qu'ils ne vont pas livrer les détails de l'enquête, mais il y a beaucoup de choses qui rassurent. Diarissou, la piste des vacances à Toulouse, titre Vox Populi, qui informe que l'étudiante a été vue la dernière fois dans la ville rose. Amadou Diallo, consul à Paris, soutient dans ce quotidien qu'il n'y a pas encore de danger sur sa vie jusqu'à présent. Dakar Times, pour sa part, fait état d'interrogation et de zone d'ombre. Selon ce journal, la réputation et la responsabilité du lycée Louis-le-Cran sont engagés dans cette affaire et Dakar Times livre beaucoup de témoignages de célébrités dans les réseaux sociaux. Et nous revenons dans Libération, qui rapporte un ouf de soulagement pour la famille de Lena Gaye. L'adolescente de 16 ans, portée disparue à Dakar depuis le 2 janvier, a été retrouvée hier saine et sauve, selon ce quotidien. Plusieurs quotidiens nous apprennent l'arrestation de l'ex-épouse de Diop Iseg, Aïsatou Seidi, qui a été déféré au parquet hier relativement au contentieux à propos d'une villa à la Cicap Sacré-Cœur 3, note le témoin. Et Réumi rapporte les dessous de l'arrestation d'Aïsatou Seidi, pendant que l'AS nous fait part d'un retour de parquet pour Aïsatou Seidi Diop, arrêté sur plainte de son ex-mari Diop Iseg. Restons dans l'AS, qui nous apprend aussi une fraude sur les bons médicaux de l'armée. Par conséquent, des pensionnés se voient privés de médicaments jusqu'à nouvel ordre. L'armée vient en effet d'éventrer une vaste fraude dans les carnets de bons médicaux et pharmaceutiques des bénéficiaires de pension d'invalidité, note 24 heures. Évoquons la lutte contre la COVID-19 et le vaccin. Réumi parle d'urgence de l'heure et va au-delà des faits à sa page 4 à travers la plume d'Assane Somb. Boulaye, Mané, Diagne, Diallo, Crépin sont les lions qui crachent du feu hors de leur base aux yeux de Stade Le Quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises de Sounoulombe prédit une seconde saison blanche corona pour la lutte, signalant que nous sommes à cinq mois de la fin de la saison. Le ramadan est prévu en avril et la COVID-19 est toujours là, fait remarquer Sounoulombe, qui parle de saison 2020-2021 déjà morte pour Gris-Bordeaux après 2018-2019 et 2019-2020. Voilà pour ce tour des quotidiens du 12 janvier 2021. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.